Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du dimanche 29 janvier 2023. Et comme tous les dimanches, on va faire l'analyse long terme de Bitcoin. On a la clôture monthly, mardi soir. Donc après demain, on va regarder le monthly, on va regarder le weekly sur le Bitcoin, le TH, l'SP500 et aussi le dollar. Et on finira par les news Twitter. Comme d'habitude, ce soir à 21h, petit live foufinesque sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir, on parlera de tout ce que vous voulez. Je lirai tout le chat, j'analyserai rapidement des cryptos, une par personne comme d'habitude. Sinon, c'est la fiesta. Évitez de me tuer ce soir comme vous allez me tuer le dimanche dernier, tout simplement. Devant nous les amis, la crypto-map ici de ce mois passé, les cryptos et le Bitcoin notamment, est la celle qui a le plus performé au monde depuis ce début d'année. Donc il fait parler de lui. Est-ce que c'est ça qui va faire venir de plus en plus d'investisseurs, de plus en plus de petits curieux qui vont injecter un peu sur le Bitcoin ? C'est possible, c'est possible. Donc écoutez, pour l'instant, depuis le début de l'année, tout est extrêmement bullish. Donc on l'accepte, on le prend, on est trop contents nous. Un Bitcoin qui a poussé 41,65% depuis le début de l'année. Un ETH à plus 34%. Tu vois que la majorité des cryptos, il y en a pas mal, qui ont poussé un peu plus que Bitcoin, mais certains moins. Donc le Bitcoin montre aussi qu'il est le patron. Les plus gros Zalcoin, donc le TH, le BNB et l'XRP ont poussé moins que le patron Bitcoin. La Dakar Dano a poussé plus, le Dogecoin moins, le Matic plus, le Solana lui, il s'est éclaté. Tout ce paradis, il y a la fusée. Enfin éclaté, bon, il a poussé plutôt. La Dakar Dano, le Litecoin ont poussé légèrement plus que le Bitcoin. Le Dogecoin aussi, non, le Shibacon légèrement plus. De l'avalanche avec tout ce qui se passe avec Amazon et compagnie, ça a poussé. Le tronc, il n'a rien fait. Donc tu vois, tu as certains Zalcoin qui ont poussé plus, d'autres moins. Mais en tout cas, tout le monde a pris bien ce mois-ci. Donc que ça continue, on est content. Au niveau des actions du marché traditionnel, on peut voir que ça a été plutôt un bon mois. Alors dis-toi qu'une action qui fait 10%, un indice qui fait 10%, ça a quasi fait l'année. En moyenne, 10%, le SP500 depuis 50 ans, c'est à moyenne, voire même plus. Donc 10%, c'est bien. Donc quand tu vois que des indices ont déjà claqué quasi 10%, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont faire le reste de l'année ? Tu fais des questions, ils ne vont pas continuer à pousser, pousser, pousser. Des années où il y a plus 34, plus 30, plus 40, c'est des années, c'est le post-Covid. C'est des trucs qui sont limite faits par la main de l'homme. On rebranche le courant, le marché repart tout seul. Bon, parce que le Covid, le courant était arrêté, puis le courant était remis. Bon, le courant, tu as compris, c'est les usines, c'est l'activité, c'est tout ça. Donc, le marché traditionnel a fait quand même aussi une jolie performance. Tu vois, les gars-femmes ont fait quand même, alors Microsoft, pas grand-chose, mais Google, Apple multiplie par 4 pour l'équivalence en crypto. Donc c'est pareil, c'est comme si tu avais entre plus et 40% pour Google, Apple. Pour Amazon, encore plus, plus 80%, c'était une crypto. Meta, c'est comme s'il faisait plus 120% si c'était une crypto. Donc ça a bien poussé pour les gars-femmes et pour la majorité aussi des autres actions, ça a bien poussé. Donc, on a un gros rallye sur les cryptos depuis début de l'année, on a un petit rallye qui n'est pas trop mal aussi sur le marché traditionnel. Écoute, donc pour l'instant, l'année, elle commande bien, le mois de juin, janvier, il va bien se clôturer. Mais espérons que ça continue aussi parce que c'est pour se rééclater par terre dans deux mois, c'est pas la peine si tu veux. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Moi, c'est là où je dis, soyez prudent, le mois de janvier a tellement été euphorique, tellement été poussé vers le paradise par les investisseurs qui sont un peu trop bullish en mode, c'est bon, la Fed, les taux d'intérêt vont diminuer, les taux d'intérêt vont s'arrêter d'être montés, après ça va pivoter, ça va descendre, ils vont recommencer un quantitative easing compagnie. C'est un peu trop euphorique, un peu trop euphorique à mon goût, donc faites attention, si les gens sont un peu trop euphoriques, le marché risque de punir tout ça. La semaine prochaine, on verra ça en détail, mais ça sera aussi une semaine importante, on aura tout simplement la hausse des taux directeurs par le Banque Centrale Américaine, on aura les chiffres du chômage. Donc, il y aura un peu de volatilité pendant la semaine prochaine. Et au niveau des earnings aussi, on aura pas mal d'entreprises qui vont montrer leur bilan trimestriel la semaine prochaine, est-ce que ça va faire bouger le marché ? Alors, je pense que les earnings sont vraiment pas trop mal, chacun montre un bilan qui est assez positif dans tout ça, donc bon, je pense pas que ça fasse trop bouger. Donc voilà les amis, on va faire l'analyse de tout ça sur le long terme, je vous invite à prendre le petit pouce bleu, et bam, et bam, et bam, lui taper ses petites fesses, et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à vos vies. Et j'ai vu que tout le monde s'abonne à la chaîne à vos vies ! Toi là-bas, t'as envie que le rally vert, il continue encore ? Moins de février ? Bah tu t'abonner à la chaîne à vos vies ! Sinon, on va aller dans le rouge ! Voilà, les amis, c'est parti ! Les amis, devant nous, on a la charte du Bitcoin en monthly, donc aujourd'hui, un Bitcoin à 23 559 dollars, une belle bougie verte ! Donc on va faire le monthly et le weekly, parce que de toute façon, mardi soir, c'est la clôture monthly, et mardi, je suis pas sûr que je pense à faire du monthly, bon, on verra bien si j'y pense, on fera la clôture. Donc en gros, voici la charte du Bitcoin depuis qu'il était tout petit, on peut regarder, alors il y a bien sûr tout le monde dans ce moment lâche sa plus grosse analyse bullish, parce que la grosse, 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 grosse majorité des gens sont persuadés que ça y est, le bouleuron aéroport, ce qui est très possible, mais il y a aussi le what if, what if, c'est-à-dire si jamais on se renversait, et on allait au moins retester le plus bas, pour voir si c'était bien un plus bas. Bon, donc, pour l'instant, on ne sait pas, et les analyses bullish et bearish, chacun a des analyses différentes, par exemple, un boule, tu dirais, ben voilà, regarde, le momentum ici, ça fait bientôt deux mois qu'il diminue, à chaque fois qu'il a été diminué, le momentum des berles, donc les vendeurs, si tu veux, à chaque fois qu'ils ont commencé à s'essouffler, dans les deux anciens beer markets, ça a été le rallye qui recommence, le rallye aussi qui recommence, et là, ça va faire deux mois que les vendeurs s'essouffent, donc là, on pourrait recommencer, voilà, les boules te diraient ça. Les derniers résistants bears te diraient, ben regarde, par exemple, ici, on a en bleu la Tenkan qui passe en dessous de la Kijun, la Kijun, c'est en rouge, donc la Tenkan, c'est la moyenne du prix de Bitcoin sur les neuf derniers mois ici, et la Kijun sur les 26 derniers mois, donc c'est des grosses moyennes du système Shimoku. Lorsque la bleue passe en dessous de la rouge, bam, on avait moins 50%. Lorsque la bleue passe en dessous de la rouge, bam, moins 50%. Là, la bleue est passée en dessous de la rouge, et on n'a pas fait moins 50%. Alors certains diraient qu'on n'a pas encore fait 50%, et ce 50% qui nous attend vers les, allez, 12 000 dollars un peu plus bas, il peut être là, il peut arriver. Donc vous voyez que tout dépend comment on prend les analyses, on peut tout à fait faire une analyse baire en mode, ben non, on va s'éclater encore la tronche, le marché va aller tout en bas, comme une analyse boule qui te dit, non, c'est bon, allez, maintenant, c'est parti, le rallye. Les deux sont les scénarios qui sont valables. Donc, il faut faire quand même attention, il faut être prudent, surtout quand ça pousse très, très fort, il y a minimum à chaque fois un léger retracement. Si tout va bien, que le marché est très bullish, ça va retracer légèrement. Si le marché n'est pas bullish, ben bam, il va se retourner beaucoup plus puissamment, tout simplement. Au niveau ici du RSI, on va aller bientôt chercher les 50 de RSI. Si on passe au-dessus de 50, ça sera aussi très bullish, mais bon, on a le temps, là c'est en bourserie, donc ça peut être plusieurs mois. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a devant les yeux ? On a une énorme bougie verte, qui est une bougie englobante, qui est en train de manger à peu près les 4 dernières bougies de ces 4 derniers mois, qui va bientôt peut-être clôturer mardi soir au-dessus de la moyenne mobile 50 Monsly, qui est aux 23 000 $. Si on clôture mardi soir au-dessus des 23 000, c'est très bullish. Alors, il ne faut pas qu'il nous fasse un petit fake out comme il nous a fait la dernière fois, c'est-à-dire au mois de juillet, il avait clôturé au-dessus de la moyenne mobile 50, et le mois d'après, ben, on est en relais en dessous. Un gros fake out bien dégueulasse. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse ça, genre il nous clôture au-dessus, nous on pense que ça y est, la moyenne mobile 50 Monsly va faire un gros support, on est content. Et non, ben, le mois d'après, il se retourne. Donc là, les résistances clés, Monsly à retenir, les plus grosses résistances, premières aux 27 500 $, donc les 28 000 en gros, les 28 000 $, tu as aussi des mèches ici qui ont retenu le prix. Et après, là, qui est la moyenne du prix de Bitcoin sur les 26 derniers mois, aux 42 000 $. Voilà. Ça fait résistance, après, tu auras des résistances aussi sur les prix, là où on est, on est une résistance, parce que les 23 000 et quelques dollars, 23 500 $, ça a été des niveaux clés, tu vois, lorsqu'on était en juillet ou en août. Si jamais on monte ici, ben, tu vois, tu as un niveau clé, les 31 800 aussi, ça a été travaillé. Et puis après, un des niveaux les plus durs à passer, ça sera les 35 000 $. Ça, c'est les niveaux en Monsly. Si jamais le prix décide de se retourner, le marché se retourne, il éclate tout le monde et tout le monde la bouche ouverte. Oh, mais non, on ne te retourne pas, on pensait que tu allais to the moon. Il se retournera, il ira chercher au minimum, je pense, les 13 000 $. C'est la moyenne mobile 100 Monsly, la moyenne du prix de Bitcoin sur les 100 derniers mois. 100 derniers mois, ça commence à faire un petit peu. Si tu prends 100 mois divisé par 12, ça fait sur les 8 ans. Donc, c'est une grosse moyenne, 12 000, alors là, vraiment, le Bitcoin, la moyenne sur les 8 ans, tu es content. Sachant que jamais de la vie, le Bitcoin est allé chercher la 100 Monsly qui est en dessous de la 50 de toute son existence. Voilà. Donc, on verra bien. Pour l'instant, on a une grosse bougie verte qui va sûrement clôturer bien et puis on verra bien la suite. au niveau maintenant du weekly pour savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, énorme poussée weekly. Donc, vraiment, très bullish. On a un momentum ici. Des boules, les boules montrent qui sont là. Bah, on a une poussée astronomique. Yata, c'est parti vers la stratosphère. La dernière fois qu'on avait un momentum aussi puissant, c'était en plein bull run en janvier 2021. C'est vraiment plein bull run. Plein bull run. Donc là, c'est très bullish. Qu'est-ce qu'on a d'autre RSI qui a éclaté les 50 ? Donc là, il part dans des zones bullish. On est content. Est-ce qu'il va chercher la zone de surachat ici ? Pourquoi pas ? Et après, dégonfler un petit peu. Pourquoi pas ? Mais bon. Donc, tout ça, c'est bullish. Et même au-dessus, sur la bande supérieure ici de Bollinger, on peut voir que le marché a envie de l'éclater. Et là, si jamais il éclate, ça sera extrêmement bullish. La bande de Bollinger ici, elle est à peu près aux 23 000 dollars. Même niveau que la moyenne mobile, 50 non se lit. Si le prix du Bitcoin à 2h, 1h du matin, plutôt ce soir, clôture au-dessus des 23 000, c'est très bullish parce qu'il y aura un petit écartement des bandes de Bollinger ici qui fait qu'on pourrait avoir un petit rallye haussier. Un rallye haussier, c'est-à-dire effet ascenseur. Rappelle-toi, les bandes de Bollinger, elles sont là et là. Tu éclates tes bandes de Bollinger par le haut, tu fais un joli effet ascenseur. Tu éclates tes Bollinger par là-bas, tu fais un effet toboggan. Effet toboggan, comme par exemple l'on a eu là. Il y a effet toboggan. Par contre, si tu éclates par le haut, ça fait effet ascenseur. Tu peux bien pousser. Tu es un peu au-dessus. Si en plus, la semaine prochaine, on confirme avec une autre bougie verte, là vraiment, il y aura un écartement qui risque d'être très joli et on peut partir facilement chercher les 30 000, rentrer dans le nuage Shimoku et rester entre les 27 000 et 43 000 et on peut zigzaguer là-dedans. Tu vois, c'est des scénarios possibles tout ça parce que pour l'instant, on voit qu'il a envie de pousser les bulliches. Sur le weekly, on a récupéré la Kijun ici, qui est un des plus gros supports weekly aux 20 000 dollars. Donc tout ça, c'est excellent. Maintenant, on va voir ce qu'il nous attend. On fait attention à la moyenne mobile 200 weekly. Roger qui nous attend vers les 25 000 dollars avec la moyenne mobile 50 weekly ici. Alors, beaucoup parlent aussi d'une death cross. Une death cross, c'est quand la 50 passe en dessous de la 100. La 50, elle est là. Et là, elle a 200, pardon. Et la 200, elle est là. Donc là, la moyenne mobile 50 weekly qui est là, elle va bientôt passer sous la 200 qui est là. Ça, on appelle ça une death cross. Alors, on regarde surtout en weekly, une death cross. En weekly, en daily, pardon, je vais y arriver. c'est surtout en daily qu'on regarde le croisement entre la 50 et la 200. En weekly, on ne l'a jamais eu parce qu'on n'avait pas un bitcoin qui était aussi vieux si tu veux. Et là, bon, c'est la première fois de l'histoire du bitcoin qu'on aurait plutôt la 50 qui passe en dessous de la 200. Donc, une death cross en weekly, c'est la première fois, on ne sait pas ce que ça va faire. Peut-être, ça ne va rien faire du tout. Peut-être, ça va faire un éclatage pas possible aux enfers. On ne sait pas. En tout cas, c'est quelque chose à surveiller. la death cross arriverait d'ici une semaine, deux semaines. On ne sait pas. Si le bitcoin passe au-dessus de la death cross, au-dessus des 25 000 dollars, ça sera quand même très positif. Donc, pour l'instant, écoute, vraiment, beaucoup de choses bullish. Si jamais le bitcoin se retourne, il faut qu'il pète les 20 000 dollars pour vraiment être bearish, voire même les 18 500 dollars qu'est la moyenne mobile 300 weekly. À mon avis, si vraiment, il va en dessous des 18 500, là, c'est bon, on revient dans les enfers et damnations, c'est-à-dire entre les 18 000 et les 14 000, voire bien plus bas. Mais tant qu'on reste au-dessus des 20 000 dollars, bon, là, pour l'instant, ça va très bien. Et tant qu'on reste au-dessus des 18 500, ça passe encore. Mais en dessous des 18 500, ça piquera cher. Au niveau de l'ETH, allez rapidement. Donc, l'ETH, je le fais, alors, on pourrait faire en monthly, pourquoi pas ? Mais le monthly, c'est surtout le bitcoin qui va diriger. Donc, l'ETH, prochaine résistance en monthly, il est 1 930 dollars et après, il est 2 690. S'il éclate et 2 690, ça y est, c'est parti pour ce qu'on appelle le bull run ou au moins, retester le plus haut, 4 600 dollars. Si jamais l'ETH décide de faire une correction un peu violente, il ira revoir la moyenne de 1 050 de monthly vers les 1 240 dollars. On va regarder le weekly qui est un peu plus intéressant. Donc, le weekly, ici, on se fait rejeter par la bande supérieure de Bollinger alors que le weekly, lui, il est en plein dedans, il est en train de taper dedans. Donc là, tu vois, pile poil, c'est chirurgical. La bande de Bollinger supérieure a dit non. Les bandes de Bollinger supérieures, elles sont assez capricieuses, ce n'est pas facile de les transpercer. Donc, pour l'instant, la bande de Bollinger a dit non, mais lorsqu'on est allé chercher la Kijun, la Kijun a dit non, je retiens le prix qui est à peu près aux 1 550 dollars, la moyenne du prix de l'ETH sur les 26 dernières semaines. que ce soit pour l'ETH ou n'importe quelle haute crypto, ça puera. Si on perd les 1 550, ça va puer. Ça va puer parce qu'on perd des plus gros supports weekly et là, on se dirigerait vers ici les 1 400 dollars où tu as la moyenne mobile 200 weekly de l'ETH qui s'appelle Robert et la Tincan qui est la moyenne du prix du TH sur les 9 derniers jours. Et si jamais on décide d'aller vraiment aux enfers, on ira chercher les 1 0 50 dollars, la moyenne mobile 300 weekly. Si jamais l'ETH décide de péter les bandes supérieures de Bollinger, il y a la moyenne mobile 50 weekly qui attend là aux 1 790 et la moyenne mobile 100 weekly qui attend aux 2 400 dollars. Donc si jamais on éclate par le haut les 1 800, c'est direction les 2 400. Et là, ça va être beau. Donc les deux scénarios sont possibles. C'est ça qui est très intéressant. Moi, je me régale l'analyse depuis plusieurs semaines. C'est que là où pendant plusieurs mois, on ne regardait même pas ce qu'il y avait en haut. On le disait, mais on savait qu'il fallait plutôt regarder les supports, savoir quel support on va tenir parce qu'on était en train de s'enfoncer. Là, maintenant, on peut dire on regarde les résistances parce que là, ça a envie de pousser, ça a envie de pousser méchamment. Donc, il faut regarder les résistances, savoir quels sont les stops mais quand même, on regarde les supports, on ne sait jamais. Si on se retourne, on va faire l'SP 500 qui est le Bitcoin de la bourse tout simplement. L'SP 500 qui abrique une trendline long terme, on le verra en weekly. Donc, notre ami SP 500, il en est où ? Alors, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines ressemblées dans un seul indice que tu peux acheter ou que moi, j'achète un peu tous les mois. Au lieu de t'emmerder tu as acheté plein d'entreprises américaines, tu achètes lui et lui, il t'investit dans les 500 directement, sans t'emmerder. Donc là, en gros, on a testé et cassé une trendline long terme, on verra ça sur le weekly. Le monthly, pour l'instant, il zigue-zague autour des 52 RSI, on ne sait pas trop s'il veut faire du W ou du N. En monthly, on voit que les bears perdent du momentum. On était en bear market depuis janvier 2021. Peut-être que le bear market est fini, une perte de momentum, est-ce que ça va faire comme le Bitcoin où les boules vont tout doucement reprendre ça et puis ça va repartir sur un petit rallye. Donc en tout cas, le MACD, la perte de momentum des bears plus, on a réussi au-dessus des 50 qui ne veut pas rester en-dessous des 50. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et au niveau de la charte, alors, on est allé chercher la moyenne mobile 50 monthly, on l'a testé. Coucou, elle nous a retenu le prix, elle a repoussé le prix. On a gagné ce mois-ci la Tinkan. Maintenant, il faut gagner la qui joue aux 4 160 dollars. Si on arrive à récupérer les 4 160, ah là, ça sera extrêmement bullish pour l'SP500. Si jamais on repère ici la Tinkan qui est à peu près au 3 900, alors là, on ira rechercher les 3 600, c'est-à-dire, on ira chercher, refaire peut-être un nouveau plus bas, retester le dernier plus bas. Pour l'instant, on ne sait pas. Il faudrait vraiment péter les 4 167 pour se dire, ah, pour souffler un petit peu si tu veux. Au niveau du weekly maintenant, et après, on fera le dollar et puis ça sera bon. Au niveau du weekly, donc très bullish, pourquoi très bullish ? Parce qu'on a cassé une trendline long terme. Tu peux la voir, cette trendline. Tu pouvais tricher, tu vois, mais bon, là, tu ne peux pas la mettre là parce que là, bon, ben si, il y en a qui le mettraient là en mode, vraiment les bears, en mode, j'ai une touchette là, j'ai une touchette là, là, il n'est pas allé et là, ça se cale directement sur ça. Donc, les bears pourraient te mettre ça, bon, tu pourrais dire, ouais, on ne va pas 3 touchettes si tu veux, bon, mais les bulles, ils mettraient là où tu as 1, 2, 3, 4, 5, tu as plutôt 5 touchettes et donc cette semaine, ça a été vendredi soir la clôture de Wall Street, on a clôturé au-dessus, très très bullish ça. Donc, clôturé au-dessus de la trendline, on est content, on a clôturé au-dessus de la Kijun Weekly, de la Tenkan Weekly, très content, on a clôturé au-dessus de la 50, moyenne mobile 50 weekly ici en jaune, très content aussi, on rentre dans le nuage, donc tout ça, c'est nickel. Maintenant, il faut passer la 100 weekly et la SSB du nuage Shimoku qui est la moyenne sur les 52 dernières semaines et la moyenne mobile 100 ici, la moyenne sur les 100 dernières semaines, ok, les 4200, 4223, on passe les 4223 et là, on peut faire, là, ça sent bon, là, ça sent bon, voilà. Si jamais on repère les 3900, ça pue, il y a des chances qu'on a direct cherché la 200 weekly au 3691 dollars. Pour l'instant, on est au-dessus des 50 dollars ici, tout va bien, les boules ont le moment au moment weekly, tout va bien. Allez, on va finir pour le dollar qui est l'ennemi numéro 1, les amis du marché, si le dollar repère la tendance haussière, on va tous pleurer. Le dollar qui, depuis 4 mois, est en train de s'éclater et pour l'instant, il est sur sa Kijun, Kijun qui vient de perdre, Kijun Monsli, extrêmement bonne nouvelle. Donc là, écoute, pour l'instant, extrêmement bonne nouvelle, vendredi soir, le dollar, il a dit, je passe sur ma Kijun Monsli, c'est très possible que le dollar, finalement, il continue son petit rallye baissier. On en parlait le mois dernier, ici, clôture au-dessus de la Kijun, ça se sentira mauvais, mais là, regarde, il est en dessous. Donc écoute, c'est très bullish, c'est tout. C'est-à-dire, le dollar, il vient de perdre sa plus grosse... Alors, j'exagère parce que ça va être mardi, ça va être mardi, excusez-moi, ça va être mardi soir, il faut que mardi soir, le dollar clôture sous les 102, allez, 102, on arrondit, pour pouvoir que les boules disent, ah là là, le dollar, il va continuer à s'éclater, on est content. Donc pour les bears, si vous voulez vraiment que le marché ne soit pas joli, il faut que le dollar clôture au-dessus des 102. Et là, le dollar, finalement, il clôture au-dessus de sa plus gros support moncelier et ça ne sera pas très bon parce qu'il risque de faire un moins vert en février. Donc tout va dépendre mardi soir, la clôture. On pourra regarder, vous m'y faites penser qu'on regarde ça mercredi, mercredi, comme ça, on regardera la clôture qu'on a eu mardi soir. Josiot, c'est bien mardi soir, la clôture, le 31, c'est ça. Donc mercredi, on regardera. Donc on verra bien là, vraiment, le dollar, tout va jouer sur cette clôture parce que, est-ce que la Kijun fera support et le mois prochain, il y a des chances qu'il fasse du vert ou ça fera résistance et le mois prochain, il y a des chances qu'il fasse du rouge. On verra bien. Donc le dollar, pour l'instant, on ne sait pas. Là, tu vois que, finalement, les boules perdent du momentum, les bears vont prendre le momentum en main. Donc si mardi soir, il clôture sous la Kijun et que les bears se remontent, oui, le dollar pour aller chercher les 97, voire même les 95. Et là, c'est un mois de février qui sera splendide, voire février, mars, avril, peut-être même jusqu'à cet été sur la bourse et les cryptos. On ne sait pas. Mais tu sens que là, il y a deux solutions. Le dollar qui continue à s'éclater par terre et ce sera excellent pendant plusieurs mois pour la bourse et les cryptos ou un dollar qui rebondit, qui repart. Et là, ça sera très, très moche. Pour l'instant, on ne sait pas, mais il est quand même plutôt en mode j'ai envie de descendre, le dollar. On va regarder en weekly ce qu'il nous dit. En weekly, le dollar, il nous dit que oui, que là, il est dans le nuage chez beaucoup. Alors le système chez beaucoup, tu dirais que quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre, ni en hausse, ni en baisse, on ne sait pas. Mais là, on peut voir que le prochain support du dollar, c'est ici la SSB, que la moyenne a pris de dollars sur les 52 dernières semaines au 100, 100,59. Donc, c'est possible que le dollar nous fasse une semaine, deux semaines de baisse, trois semaines de baisse, on ne sait pas. Allez chercher le bas du nuage. Si le dollar décide de casser le bas du nuage, de le transpercer, là, ça sentira très bon pour les cryptos, le marché à action, c'est-à-dire que le dollar, vraiment, officiellement, il rentre dans un bear market, bear market weekly, les amis. Et le dollar qui rentre dans un bear market ou un bear market, c'est un marché à action, un marché crypto qui peut faire un petit bull run, un bull run ou bear run, tu l'appelles comme tu veux. Donc là, pour l'instant, c'est assez intéressant ce qu'on voit. Au niveau du dollar, on a toutes les moyennes mobiles qui s'agglutinent ici, la 100, la 200, la 300 weekly à partir des 99 jusqu'au 96. On verra bien. Par contre, en weekly, au niveau des bears, ils perdent un peu de momentum. Donc, les bulls ont envie de récupérer le momentum en weekly, c'est-à-dire essayer de pousser, peut-être essayer de récupérer un petit peu la tin can ou la 50 weekly. Donc, tu vois, on ne sait pas là, on aura la réponse. Donc, bientôt, on aura la réponse. Bon. Donc, les amis, l'analyse est très intéressante. Moi, je me régale à ce moment. Ça fait du bien par rapport à tous ces derniers mois où je savais que c'était les enfers, les enfers, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On a des années. Alors, j'ai pris dans le Twitter d'analyse bullish et bearish, mais il y a beaucoup d'analyse de to the moon comme d'habitude. Donc, ici, notre ami Seth qui nous montre un to the moon. Il compare avec 2015, biomarket 2015, biomarket 2018. Et là, on a break et c'est bâti. Boulogne. Mikel, c'est l'or qui nous a sorti son bull, mais son bull le plus énervé, tu vois. Il nous montre qu'il est là et là, le bull, il commence et il n'est pas content. En tout cas, il y a une belle image. C'est très joli. Donc, Monellizard, lui, qui nous dit qu'on a une, comment on appelle ça ? Le Golden Cross Golden Cross en délit, c'est-à-dire c'est la 50 qui passerait au-dessus de la 200. Donc, la Death Cross, c'est quand la 50 passe en dessous de la 200 et la Golden Cross, c'est la croix en or, tout simplement. C'est la 50 qui passe au-dessus de la 200 et quand la 50 passe au-dessus de la 200, on peut voir que la plupart du temps, ça a été Yeah ! To the moon. Et là, on l'aurait bientôt. On l'aurait bientôt to the moon. Titon Crypto, lui, qui nous dit que le Burr Market est fini avec son indicateur. On a fait les plus bas. Maintenant, Zebardi to the moon. Monsieur Moustache qui nous dit pareil avec ici le MFRZ score qui nous dit ça y est, on a trouvé le bottom. Maintenant, Zebardi to the moon. Même Bitcoin qui nous dit regarde mon gros Bitcoin, il va partir to the moon. Et notre ami Muro, lui qui nous dit alors il est un peu plus sage, il nous dit si on éclate par le haut, on va regarder les niveaux, si on éclate par le haut les 23 000 dollars, les 25 000 plutôt, on éclate les 25 000, c'est parti chercher les 30 et quelques. Si on se fait rejeter ici entre les 23 et les 25, on ira chercher minimum les 16, voire les 12 ou les 9. Alors, je préfère une analyse comme ça parce que c'est un quelqu'un qui te montre deux scénarios, il te montre, il n'y a pas que le to the moon parce que si c'est to the moon, écoute, moi je vends même mon slip, je vends tout, ma femme, mes enfants, ma maison et puis j'investis dans les cryptos puisqu'on va to the moon, autant faire d'argent au maximum, tu vois. Donc, je préfère quelqu'un qui est plus sage, qui te dit, ok, un bull run ou un tendance haussière ou ce que tu veux, c'est peut-être parti, mais un petit retournement pour aller chercher les flammes de l'enfer, ça reste possible. Moi, je préfère quelqu'un comme ça que les gens qui t'envoient du to the moon tous les jours depuis trois ans et t'envoies du to the moon tous les jours depuis le bull run, ils n'ont pas arrêté, si tu veux. Bref, ça fait qu'à des gens qui ont acheté méga haut, une moyenne à 60 000, tu veux. Bref, trader XO, lui qui nous dit, on a fait moins 68, on a fait plus 50 et il dit qu'il n'est ni bull ni bear et il nous dit attention parce qu'un rallye de plus 50, aussi comme je vous ai montré, on a fait ça plein de fois dans les anciens bear markets donc on peut faire plus 50, on peut faire même plus 100, on peut même plus 100 ou 35 000 et après, on peut s'enfoncer au 10 ou au 8, ça reste possible dans 6 mois, 4 mois. Donc, il faut quand même se poser des questions et se dire est-ce que moi je run à foot, je all in parce qu'on part to the moon ou est-ce que moi sur une petite hausse, je vais plutôt me mettre quelques petites table cones de côté donc on ne sait jamais tu veux. Chacun fait ce qu'il veut avec son poignot et son portefeuille. Alf ici, qui nous dit qu'il pense que les USA vont rentrer en récession dans 45 mois, je te laisse le stress, ça c'est intéressant. Et le capot au crypto, l'homme qui se fait le plus bas chien en ce moment, alors qui c'est lui, c'est un influenceur assez gros, 700 000 suivis par, attends je vais arriver, 700 000 personnes, lui c'est quelqu'un qui est très bair, il l'appelle les 10 000 dollars depuis à peu près début du bear market et il a arrêté de poster depuis une semaine, un truc comme ça et lui se fait clash. Donc dans les commentaires tout le monde se fait défoncer parce que lui il ne change pas son fusil d'épaule, il dit oui on va aller vers les 10 000. Bon, c'est un des derniers bears mais si tu veux les bears ils n'ont pas envie de parler parce qu'ils se font défoncer. Comme si c'était obligé qu'on allait to the moon et que tout en bas ce n'est pas possible. Et on appelle ça pas d'analyse, on appelle ça de la foi, on appelle ça de la religion, on appelle ça du no brain, du pas de cerveau de penser qu'il y a un scénario et puis c'est tout. C'est pas du tout, c'est pas du tout, c'est juste du caca, c'est juste du caca de penser qu'il y a un scénario dans la finance et ça, ce genre de gens-là, ils se feront défoncer. C'est pas maintenant, ça sera plus tard. Voilà, le quelqu'un qui est sage et qui se dit il y a ce scénario mais peut-être tu l'as aussi, je vais peut-être prendre des dispositions si jamais il y a le scénario 2 qui arrive qui est moins joli, lui, tu es sûr que ça va bien se passer parce qu'il est plus sage. Et Tony qui nous dit regarde, on peut être aussi dans un range entre les 18 000 et les 25 000 donc on a eu un petit spring, là on est allé chercher plus bas et là on va aller au 25 000 on va aller voir Roger Roger va nous dire non on va revenir au 18 000 tu vois puis après on va se roger donc là, range aussi, c'est possible tu vois donc là c'est un peu plus sage que dire et voilà les amis c'est fini donc écoutez on se voit ce soir à 21h pour ceux qui veulent pendant le live sinon pour les autres les amis je vous dis qu'on se voit lundi soyez prudents je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et on se dit à ce soir ou à demain bye les amis haha